Nous avons effectué des descentes sur le terrain dans différentes provinces pour voir l'état délié des guichets uniques qui ont été mis dans 10 provinces, bientôt dans 12, au service de la population pour réduire le coût et le temps que la population mettait pour avoir des documents. C'est une des actions du PNRA qui a été concrétisée et nous comptons continuer pour aller dans 18 provinces. Mais aussi nous avons vu que la fonction publique est décentralisée au niveau provincial, nous comptons aller jusqu'au niveau communal. Alors le portail Soko contient beaucoup d'informations, prise de informations relatives au service de l'administration dans les différents ministères pour que la population puisse s'en imprégner et l'utiliser. Parce que ce portail est un outil idéal pour ne pas dépenser beaucoup d'argent, mais aussi s'atteler aux travaux de développement. Et il renferme beaucoup d'informations. Et alors nous avons constaté que même si le portail Soko a été mis sur pied, il n'est pas connu par les usagers. C'est dans ce sens que nous avons voulu réunir les différents directeurs de ressources humaines de tous les ministères pour qu'ils puissent constituer le relais, mais aussi pouvoir alimenter, mettre à jour ce portail. Ça va rentabiliser les services. Les gens vont avoir toutes les informations au niveau des services de l'administration publique étant au travail, à travers les TIC. Et aussi, nous avons suggéré que dans chaque ministère, il y ait un point focal, un service d'accueil, parce que nous avons constaté que compte tenu de la variété des administrations, des directions générales, des services publics, la population prend beaucoup de temps à chercher des services, alors qu'on devrait mettre un service d'accueil, et un point focal qui est connu, quitte à ce que la population qui se trouve à l'intérieur du pays puisse, par le biais de téléphone ou un message, ou autre, puisse avoir des informations et douanes par rapport aux services qui sont rendus.